Qu'est-ce que le rôle du cycle de l'urée dans la concentration de l'urine ? Qu'est-ce que le tube proximal, la branche descendante de l'ence, il y a une certaine perméabilité, la branche ascendante segment fin, il y a une certaine perméabilité, mais les segments sont imperméables à l'urée. Ce sont branches larges, ascendantes, branches ascendantes, larges, tubes distals, canal collecteur, initial cortical, médulaire externe, en barre, le tubule devient perméable à l'urée au niveau de la médulaire interne sous l'effet de l'ADH. Sous l'effet de l'ADH. Voilà, donc, vous avez une imperméabilité à l'urée, une imperméabilité totale à l'urée, branches ascendantes, larges de l'ence, tubes distals de collo, canal collecteur, cortical, médulaire externe. Et bien, le tout est en entrée plein, imperméable à l'urée. Maintenant, le collecteur médulaire interne devient perméable à l'urée sous l'action de l'ADH. Sous l'action de l'ADH. Voilà, d'une manière générale. On sait très bien. L'urée, elle filtre. À peu près, j'ai mis là un pourcentage, à peu près 40% de l'urée filtrée. Elle va être réabsorbée au niveau du tube proximal. À peu près. Maintenant, l'urée qui reste, bon, j'ai pris un exemple, 4,5, elle va cheminer tout le long de la branche descendante. Tant que la branche descendante, elle est perméable, surtout grande perméabilité à l'eau. Automatiquement, la concentration, l'osmolarité urinaire de l'urée, elle va augmenter. Elle est décalée chez le 4,5, par exemple, c'est 15 et au fond du tube, j'ai mis un exemple, 100. C'est normal. Maintenant, l'urée, elle va suivre le mouvement urinaire. Et bien, l'urée qui hit, ici, médulaire interne sous l'effet de l'ADH, elle va passer dans le milieu interstitiel. Et ce passage, cette urée dans le milieu interstitiel, va augmenter le sonarité interstitiel. Mais l'urée, elle passe dans le milieu interstitiel. Elle passe dans les basards recta, c'est normal. On a une grande perméabilité et échangeur. Et l'urée qui diffuse, elle va passer dans, il présente une certaine perméabilité. Elle va passer dans le segment fin de la branche ascendante. Et il va, enfin l'urée, elle va passer dans le segment descendant. Toujours dans la médulaire. Et quand elle passe, on a un mouvement de liquide qui s'écoule. Maintenant, j'ai acheté un tac là. Elle suit le mouvement. Donc, quand elle suit le mouvement, elle participe à augmenter sa concentration dans le liquide tubulaire. Et elle va remonter. Arrivée là, elle ne peut plus quitter les surines. Elle va remonter, puis redescendre. Et à partir de là, il y a une partie sous l'effet de l'ADH qui va être réabsorbée. Et une partie, bien sûr, qui va être éliminée. Et la glycosmolarité de l'urine définitive, à 40% est due à l'urée, 50% au sodium et 10% pour le reste. Donc, vous voyez le recyclage médulaire interne de l'urée. Elle quitte, elle recircule, elle suit le mouvement, puis elle quitte. Et il y a toujours une quantité, bien sûr, qui est éliminée. Voilà le cycle de l'urée et la proportion de participation de l'urée dans la concentration des urines. Et ce recyclage de l'urée au niveau de la zone médulaire joue un rôle dans l'hyperosmolarité de la médulaire interne. Bien sûr, là, il y a des conditions qui sont nécessaires à l'élimination d'une urine concentrée. C'est la forte concentration d'ADH, forte concentration d'ADH, hyperosmolarité de la médulaire rénale qui est nécessaire à la réabsorption de l'eau en présence d'ADH. C'est les principales conditions. Et on sait très bien comment l'hyperosmolarité, elle est créée et comment elle est entretenue, maintenue. Pas de gradient, malgré la présence d'ADH, pas de concentration des urines. Les deux sont indispensables. Et les deux, indispensables, mais aussi pour le gradient, il faut créer, mais à côté de créer, il faut maintenir. Donc, l'intégrité de l'anse, l'intégrité, bien entendu, des basards rétables. Le rôle de l'ADH, c'est de rendre les aquaporines de type 2, quel est le rôle actif. Mais l'ADH, elle agit, s'il n'y a pas de gradient, il ne peut pas y avoir passage d'eau. Il ne peut pas y avoir réabsorption. Pour l'ADH, elle ouvre les portes. C'est fait. Et ce qui va faire passer, c'est la différence de similarité entre l'urine et l'une interstition. S'il n'y a pas cette différence, il ne peut pas y avoir passage d'eau. Eh bien, les anomalies de la concentration de l'urine, comme anomalies de concentration des urines, la sécrétion inappropriée d'ADH, sécrétion inappropriée d'ADH. Maintenant, il y a deux situations où il ne peut y avoir sécrétion inappropriée d'ADH, l'insuffisance urénarienne, et on va voir aussi l'insuffisance thyroïdienne. L'insuffisance thyroïdienne, on va avoir des urines. Le gradient, il disparaît. Vous avez anomalie du contre-courant. Pour que la concentration des urines soit max, il faut que la médulaire soit hyper-osmotique. Et d'où mal les conditions. Cette hyper-osmolarité, c'est le facteur limitant de la concentration des urines, quelle que soit la quantité d'ADH. Donc, le facteur limitant, bien entendu, c'est l'hyper-osmolarité. C'est pour ça que je fais des petites remarques. Et bien sûr, nous avons une autre anomalie, bien entendu, c'est l'incapacité du tube fiscal et du tube collecteur de répondre à l'ADH. Là, c'est autre chose. C'est l'incapacité du tube, c'est l'incapacité du tube, c'est l'incapacité du tube. C'est l'incapacité du tube.